Bonjour, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel-ci, nous allons voir comment on pourra convertir une donnée, c'est-à-dire une piste de données audio percussives, en une piste MIDI. Autrement dit, faire en sorte pour que, après coup, les événements MIDI soient exactement calés sur les événements audio que l'on voit ici à l'écran. Il s'agit ici d'une prise que j'ai enregistrée avec mon djembe. Donc, écoutons cette sublime prise de djembe enregistrée par votre serviteur Franco Lamuerte. Voilà. Donc, on remarque qu'il y a certains événements audio qui ne sont pas tout à fait calés lors de cette prise, calés au rythme, au BPM, au temps. Notamment ici, on remarque au temps 2 que j'ai joué le coup un petit peu en avance. De même, par exemple, au temps 3, j'ai joué l'événement un peu en retard. Eh bien, supposons que l'on désire garder ces petites fluctuations lors de la prise. Les fluctuations peuvent d'ailleurs être peut-être un peu moins prononcées qu'est-ce qu'on peut entendre ici. Mais, en ayant ces petites différences claires, ça servira le propos plus tard. Enfin, si on désire garder ces petites fluctuations-là et qu'on désire caler une piste MIDI sur ces événements audio, comment on pourra s'y prendre? Eh bien, avec notamment Recycle et Beat Creator, nous allons voir dans un premier temps comment, avec Recycle, on pourra procéder. Donc, je vais insérer le même sampling que j'ai enregistré ici, maintenant dans Recycle, pardon. À la question « Do you want to move the left locator to the first slice point? » Je réponds « Non ». Voilà. Et maintenant, il suffit simplement de découper en différentes slices les événements audio de ma prise avec le petit bouton Sense. Enfin, je ne détaillerai pas ici toutes les fonctions de Recycle. Je l'ai déjà fait dans un précédent tuto. Je vous en remets à ce tutoriel si vous ne savez pas comment utiliser Recycle. Donc, voilà. Mes slices sont découpés. Il suffit d'entrer le nombre de bar. Dans cette prise, il y en a quatre. Et il suffit ensuite, une fois que tous les samplings sont bien découpés, d'aller dans File, Export et d'indiquer que l'exportation se fasse en .mid, donc une piste MIDI. Donc, voilà. Je vais l'appeler MIDI Recycle. Par contraste à MIDI Beat Creator qu'on verra plus tard. Donc, voilà. Je sauvegarde cette prise. Je retourne à Cubase et je vais insérer, importer mon fichier MIDI. Donc, importer fichier MIDI. Et je vais aller le chercher MIDI Recycle.mid. Je vais l'ouvrir pour qu'on puisse bien voir. Ici, donc éditer sur place. Très pratique avec Cubase. Donc, on voit la piste MIDI directement dans le séquenceur. Et on remarque surtout que les données MIDI sont exactement aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'elles sont déclenchées exactement aux mêmes endroits que les sampling, c'est-à-dire que ma prise audio dans le haut. Donc, par exemple, ici à la mesure 2, comme on avait vu tantôt, j'ai joué l'événement un peu d'avance. Et on remarque dans le bas, ici, la donnée MIDI que j'ai sélectionnée en noir. Elle arrive exactement au même endroit que ma donnée, que mon événement audio. Il en va de même pour le reste. On remarque que Recycle, lors de son exportation MIDI, a mis toutes les données MIDI, une à la suite des autres, sur différentes notes du clavier. Pour arranger ça, il suffit simplement de sélectionner toutes les notes MIDI et dans le menu MIDI, d'aller ici, dans Transposer. Et ici, au centre, il suffit de cocher l'option Garder les notes dans l'intervalle et il faut choisir justement cet intervalle. La limite haute va être ici située sur C1 et la limite basse sur C1. Autrement dit, toutes les notes, toutes les données MIDI vont aller se positionner sur la note C1. Voilà. Et voilà, c'est magique. On a maintenant nos données MIDI exactement aux mêmes endroits que les données audio. Et surtout, on peut utiliser par exemple un sampler, comme l'échantillonneur Battery de Native Instrument, afin d'aller déclencher par, en l'occurrence ici, un bass drum, nos données MIDI qui seront calées sur nos événements audio, donc soit le djembe. Donc écoutons.